LMO est une campagne d'exploration du lac Léman qui va permettre d'établir son bilan de santé. Deux submersibles russes, appelés Myr, plongent tout l'été avec à leur bord des scientifiques du monde entier. Géologie, biochimie, biologie et physique sont intégrés dans 15 projets scientifiques inédits. Il s'agira par exemple, en géologie, de réaliser la première cartographie haute résolution du lac Profond en explorant ces neuf canyons. Des gorges vestigent des anciennes embouchures du Rhône dont les parois peuvent faire près de 50 mètres de haut. Aux commandes des sous-marins, une équipe russe qui a déjà fait ses preuves dans le lac Baïkan. A quelle différence ? Bien sûr, озеро Baïkan, c'est le lacune de la terre, c'est une tèctonique trêche de l'arrière du continent. Et là, il y a des des signes de construire le lacunes, c'est le lacunes des zones de l'arrière. Comme le lacunes de l'arrière, de l'arrière, de l'arrière, de l'arrière, de l'arrière, de l'arrière. Des bâtions de l'arrière, d'arrière, de l'arrière, l'arrière, de l'arrière, de l'arrière, de l'arrière. Et trouver quelque chose d'intéressant, c'est ce qu'espèrent les chercheurs du Woods Hall Institute américain. Leurs travaux portent sur les micropolluants. Ils vont notamment mesurer la composition de l'eau en temps réel, la comparer aux données récoltées il y a 15 ans et peut-être déceler de nouvelles substances chimiques. La biologie permet de connaître l'histoire du lac. Les spores contenus dans les sédiments peuvent se conserver pendant plusieurs milliers d'années. Des échantillons sont récoltés sur les trois sites de plongée, la baie de Vidy, les canyons du Rhône et le lac profond. Il sera alors possible de reconstituer cette histoire. Quel est l'impact du réchauffement climatique ? L'évolution des caractéristiques physiques du lac Léman, la circulation de l'eau, son taux d'oxygène sont encore mal compris. Les scientifiques espèrent trouver des réponses grâce aux plongées. C'est à l'initiative de Frédéric Paulson, président de Fering, que les submersibles sont là aujourd'hui. Sur le terrain, plusieurs dizaines de personnes collaborent, chercheurs, ingénieurs et techniciens. Un défi en soi. Faire travailler des gens qui viennent d'horizons différents, scientifiques différents, c'est pas facile toujours. Faire travailler un chimiste avec un biologiste, un biologiste avec un géologue, il faut que les gens apprennent à se connaître. De la même manière, il y a des rencontres culturelles qui se font. Là, on est dans une rencontre culturelle entre la Russie et la Suisse. Ça aussi, ça a un réel charme et je crois que c'est aussi un côté très éducatif de ce projet. C'est d'apprendre à se connaître aussi entre des cultures différentes.